Salut les amis, c'est le 14e chapitre de Let's Play Zelda Attack of the Shadow ! Hier, nous en étions restés à ce levier. Pour moi, ce n'était pas hier, c'était il y a 5 secondes. Alors, on va l'activer. Donc, quelque chose s'est produit... Mais quoi ? Eh ! Eh ! Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une porte grande clé là... Mais, il n'y a pas de porte en face. Donc, c'est peut-être un escalier, en fait. Donc, ce qui s'est produit, c'est que cette torche a disparu. Waouh ! J'adore la... La disposition et la complexité des salles dans les donjons, c'est... C'est super bien fait, quoi. C'est des salles bien remplies, en tout cas. L'eau ne se renouvelle pas si tu fais fondre les blocs brûlants. Hmm, ok... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh... Si je fais fondre les blocs brûlants... Bah oui, je sais faire fondre les blocs brûlants en mettant de l'eau dessus, mais... J'ai déjà fait, d'ailleurs. Donc, pourquoi il y aura un indice par rapport à ça ? Qu'est-ce qui a changé ? D'ailleurs, ces tapis roulants sont quand même beaucoup plus classe que les miens, hein. Euh... Bon bah écoutez, en attendant, je vais aller par là. C'est vrai qu'il va plus vite, c'est parce que j'ai tapé plusieurs fois ? C'est vrai qu'il va plus vite, c'est parce que j'ai tapé plusieurs fois ? Comme si j'avais résolu une énigme alors que je n'ai rien fait. Hmm, et là j'entends un bruit de porte. Alors que je n'ai rien fait non plus. Là je veux bien, ça s'ouvre. Alors, ok, il faut faire fondre le bloc. J'ai pas d'eau. Hmm... Alors peut-être qu'il faut que j'aille voir les petites... Les statues de fées. Et que je fasse comme dans la caverne. Remplir mon flacon. J'aurais eu des pensées tout à l'heure d'ailleurs. Ouais. La mettre dans le flacon. Ah ! J'ai compris. Hmm... C'est-à-dire que j'ai vidé ce bassin là. Donc je ne peux plus utiliser l'eau qui est dedans. C'est du one-shot. Ah c'est classe cet énigme là où on doit pousser le bloc sur le tapis roulant. Pour pouvoir prendre l'eau. C'est... C'est tordu et ingénieux. J'adore. C'est vrai qu'un jeu avec un... Avec des donjons aussi bien construits. Ça serait trop la classe. De... De... De revoir ce jeu refait avec euh... Avec le moteur solarus par exemple. Aïe. Mais même avec RPG Maker 2000... C'est agréable à jouer. C'est comme quoi on peut faire des miracles avec RPG Maker 2000. Malgré quelques bugs mais... Rien de bien méchant. Alors, j'ai trouvé une petite clé pendant que je bavardais. Donc là c'est une grande clé qu'il faut. Là c'est une deuxième petite clé. Bah on va continuer par ici. Euh... Non, je vais sauvegarder. J'ai pas envie qu'il m'arrive les mêmes mésaventures que dans le premier donjon. Cette salle elle fait peur quand même hein. Quand on voit le nombre d'énigmes qu'il y a à faire en une seule salle. Des téléporteurs, des tapis roulants, des blocs partout. Des indices incompréhensibles. On a envie de... De résoudre toutes ces énigmes. Attendez, je note. Voilà. Je note à quelle heure il faut que j'arrête l'épisode. Parce que là je suis tellement plongé dedans. Aïe. Alors, une porte s'ouvre. Ensuite on a des torches. Un coffre. Cool. Et je l'ouvre à travers la barrière. Cinq bombes. Alors ça c'est utile parce que... Non, moi je peux pas sauvegarder. Parce que les murs fissurés... Les murs fissurés dans ce donjon... Ouah ! On tendance... Ah bah nécessité. Trois bombes. Mais c'est quoi ce truc ? C'est quoi ces blocs là ? Je connais pas ces blocs là. En haut de l'écran, à gauche. Certains peuvent être saisis... Puis pousser ou tirer. Utilise le bouton d'action. Non. C'est des blocs qu'on peut tirer. C'est un truc de malade. Alors attendez parce que je peux aussi aller là. Je sais pas trop dans quel ordre il faut visiter les choses. Mince. Donc celui-là je peux le pousser. Très bien. Et celui-là je devais pouvoir le tirer mais j'ai raté mon coup. Peut-être qu'il fallait d'abord aller en bas. Ah. En fait dès que je le touche il se pousse alors faut que je fasse attention. Excellent. On peut tirer des blocs. Ah j'ai plus d'eau. Ok. Du coup on va aller par là puisqu'on a pas le choix. Pourquoi ça ? Ah il faut tuer les monstres. Il faut tuer les monstres plus allumer les torches. Il me semble parce que le coup d'avant j'avais d'abord tué les monstres. Et c'est en allumant la torche que la porte s'était ouverte. Ou alors je rêve. C'est quoi cette salle ? C'est excellent. Aïe. Je peux me faire tuer par un pauvre blob. Hé ! Mais pourquoi il est tout lent ? Mais j'arrive pas ? Le système de combat a bugué. Bon alors. J'avais sauvegardé il y a pas très longtemps donc c'est pas grave. Ou alors c'est un blob invincible. Il faudra aussi que j'essaye de tomber dans le trou. Mais une chose après l'autre. Je vais déjà finir cet étage. Enfin, continuer. Parce que vu le style de donjon, ça va pas se faire en deux minutes. Alors monsieur le blob invincible, est-ce que tu es mortel cette fois-ci ? Tu viens pas sur la case. Ah bah si, il y est là. Il fait exprès, c'est un troll. Ok. Donc. Attendez, faut que je tue le monstre d'abord. Donc là, il faut que je tire mais après... On peut passer là. Ouh, c'est malin ! C'est super bien fait. Tu as une petite clé, tu peux ouvrir certaines portes et les blocs avec une serrure. Dont je peux remplir mon flacon. Il est toujours pas essayé de tomber dans le trou là. Ah. Oui, alors attendez. Hop. Ah, le bloc il se fait pas pousser par le tapis roulant. L'eau semble pure dans ce bassin. Oui, je la mets dans le flacon. Puis on va essayer de tomber dans le trou pour voir ce que ça fait. D'accord, je... Ah ! Donc... Attendez, j'ai envie de voir mieux. Par rapport à la forme du trou du haut. Le trou du bas est... Oui, il est quasiment le même. Bon. Toi, laisse-moi passer. Ah, merci pour le coeur. Donc... Je sais pas si c'était une bonne idée de pousser l'autre vers le haut. Voilà. Donc là, il y a des blocs. Ah, hé ! Je peux pas les pousser ceux-là ? Il faut juste les éviter alors. Ouais. Regarde ta gauche. Ouais. Ah ! C'était quoi ce tapis roulant caché ? Et ignore-la. Et ignore-la. Car dans le doute... Je dois toujours mettre de ton destin. Je me fais troller. Bon, alors on va essayer de tuer tous les ennemis de la pièce parce que dans ce jeu-là, ça sert très souvent. Sauf là. Ou alors j'ai pas eu tous ceux en bas, je sais pas. Bon, on va quand même aller là. Ah ! J'aurais été bloqué si j'étais allé à droite. Par contre là, je pense savoir ce qu'il y a ici. Ouais, exactement. Voilà. J'étais bloqué à un bassin supplémentaire. L'eau de son donjon maîtrise un élément. Oui, d'accord. C'est quoi ce message ? Hum... À quoi se sert de venir ici ? Verser de l'eau sur la torche pour l'éteindre. Puisque le feu est un élément. Peut-être. On va essayer. En même temps, je sais pas quoi faire d'autre. Euh... Hop. Oui, d'accord, en fait. Il faut faire ça. Tac. Euh... Peut-être qu'un meilleur moyen d'éviter ça, c'est de faire comme ça. Raté. Alors lui, on peut que le... On peut pas le pousser à cause du blob, mais on peut quand même le tirer. Est-ce que ça peut nous être bénéfique ? Sans doute. Mais à mon avis, après, je serai bloqué. Parce que si j'ai bien vu... Ah oui, mais je peux faire ça, par contre. Cool, un coffre. Là, c'est là que je suis bloqué. Ouais, on est d'accord. Encore. C'est là. Donc... Le coffre. J'ai même pas la carte et la boussole encore. Ah, c'est sûrement la carte. La boussole. Aurais-je raté la carte ? Souvent on a la carte avant la boussole quand même. Ah oui, il fallait que j'éteigne la torche. Ah ouais, cool. Allez, on va refaire le tour. Attendez, pourquoi il y a à nouveau de l'eau là-dedans ? Je m'étais pourtant servi. Comment ça se fait ? Ah oui, parce que quand on l'utilise sur autre chose que les blocs rouges elles se renouvellent. Et quand on l'utilise sur les blocs rouges, elles ne se renouvellent pas. C'est ce que disait le message. Yes ! Une petite clef. Le donjon est bien fait quand même. Ça fait au moins 3-4 fois que je passe ici. Et je suis passé une seule fois de façon inutile. Et encore, je ne suis même pas sûr. Ah non, par contre là, c'était inutile, oui. Je peux que je refasse le tour. Je vais les sauvegarder d'abord. Donc je suis là. Il faut que j'ai quand même bien avancé. Je commence enfin à assimiler les bons réflexes. Tac. Et lui, qu'est-ce qu'il sait déjà ? Si t'inclent le son de la fatigue, évite-le. What ? Toi, donne-moi un cœur. Merci. Je progresse. Alors, petite clé, téléporteur. Où suis-je ? D'accord, une salle... Euh, une porte-fermure à clé dans un bassin. C'est la première fois que je vois ça. Aïe. Mouille-toi, si tu veux la trouver. Donc il y a une clé. Serait-ce la grande clé ? Ou la carte, je ne sais pas. Euh... Qui est quelque part, il faut plonger. Et c'est pour ça qu'il faut être patient, parce qu'il y a beaucoup d'endroits à explorer. Et en plus, je ne suis pas suffisamment méthodique, parce que j'essaye surtout d'éviter les ennemis. Ah, ça y est, il y a quelque chose au fond de l'eau. La clé ! Mais c'est logique que ce soit une clé, puisqu'il y a une serrure à côté. Mais comme il y a aussi un téléporteur, je vais essayer le téléporteur. Ouh là. Euh... C'est du hasard, je suis entre trois nouveaux téléporteurs. Pourquoi je ne peux pas aller vers le haut, là ? Ah, il y a une barrière ! Je suis entre deux téléporteurs. Allez, on prend celui de gauche en premier. J'arrive là. Bloquer, bloquer. Et celui-là, me remet en bas. Bon, bah, du coup, hop. Ah, excellent. C'est là que je voulais aller. Non, il va me retuer, lui. Il bug. Bon, alors, ça va aller vite. Je vais juste reprendre le téléporteur. Alors ? Non, ça ne marche vraiment pas. Le système de combat est en grève. Ok, bon, bah... On attendra le prochain épisode, tant pis. Allez, on se retrouve demain pour la suite de l'aventure. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...